Avec Sylvie Lecalves du magazine Village qui nous rejoint comme chaque samedi matin. Bonjour Sylvie. Bonjour Francis, c'est toujours un plaisir. Voilà, bien écoutez, nous allons partir dans l'Est sans plus attendre. Alors là, c'est peut-être un peu ce que je vais dire, c'est qu'on va essayer de faire travailler des chômeurs en CDI. Mais ça, c'est une expérimentation qui est tout à fait, évidemment, nouvelle, puisque c'est une expérimentation. Et c'est quelque chose d'assez étonnant, non ? Ah oui, alors nous on va suivre avec beaucoup d'intérêt ça. Et puis on est en pleine actualité, puisque c'est cette semaine que s'est discutée à l'Assemblée nationale, cette expérimentation. Effectivement, plusieurs territoires, des communautés de communes, là on va dans la communauté de communes du pays de Colombais et du sud de Touloua. C'est Meurthe-et-Moselle et Vosges, pour situer un petit peu effectivement dans l'Est de la France. Où ils ont décidé, à l'initiative d'ATD Carmond, de dire c'est quand même dommage tous ces chômeurs longue durée dans des territoires où il y a des besoins qui ne sont pas... Et des savoir-faire pour le coup. Et des savoir-faire et des besoins pour lesquels on n'a pas de gens en face, de main d'oeuvre qui peut répondre à ça. Et en même temps, il y a des gens qui ne travaillent pas, certes, mais surtout qui ont des savoir-faire, des passions, des envies. Parce que le but, c'est pas de dire, ah il y a tout ça qui n'est pas très intéressant, qui n'est pas fait, on va le donner à des chômeurs. Non, non, pas du tout, c'est de prendre les choses dans l'autre sens. De recevoir tous les chômeurs longue durée d'un même territoire, donc parfois 150, 200 personnes, qu'un chef de projet reçoit les uns après les autres. De recenser les savoir-faire. Et d'aller trouver des entreprises, des collectivités locales, des associations, pour voir quels sont les besoins, des habitants aussi, beaucoup d'habitants, les besoins qu'ils sont non pourvus et essayer de mettre en face ces gisements potentiels d'emploi. Par exemple, on peut penser à une diffusion en vente directe de produits alimentaires de proximité. Aujourd'hui, sur certains territoires, comme dans le sud de Touloua, il n'y a rien d'organisé. De faire travailler ces chômeurs longue durée en CDI, donc en contrat de durée indéterminée, autant de temps que ce service est à rendre. Et si ce service un jour devient bien sûr totalement rentable, eh bien évidemment, ça pourrait être une entreprise classique. L'intérêt, c'est de pouvoir transférer les allocations chômage sur la possibilité d'être rétribuée dans le cadre de ce CDI. Sur de l'emploi. Donc il faut une partie d'autofinancement par l'activité qui est produite et une partie qui est du transfert de coûts sociaux. Des territoires zéro chômeur longue durée. Un article a retrouvé dans le numéro 126 du magazine Village. Merci Sylvie Lecalvez. Bon week-end et à la semaine prochaine. Merci, à bientôt Francis.